Coucou, bonjour à vous mes chères belles âmes. Alors, on va commencer pour ce mardi 12 décembre. Et bien on va commencer avec plusieurs situations de planète. Alors on est dans le signe lunaire du Sagittaire et on approche de cette lune noire. Alors, pourquoi je les parle sous les yeux ? Bah si, c'est parce qu'elle est vraiment au premier degré de notre illumination. Et donc, trois fois rien. Donc, mercredi 13, on sera à 100%. Et là, on entre donc à ce mardi 12 avec le signe et du Sagittaire. Presque dans une forme de purification, de laisser aller aussi, de lâcher prise pour pouvoir détendre tout son corps, le corpus. Et apporter du bon. Si ce faire du bien, c'est ce que j'entends. Hop, celle-ci elle se cache. Alors, 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 alors. Voilà, ici. Julien qui ne voulait pas se montrer du tout, donc je vais la laisser en paix. Alors, c'est un premier tirage comme ça rapidement pour voir les influences. Et ainsi, il y a un contact de médiumnité. Alors, l'influence ici dans laquelle on parle, on va s'occuper plus d'un fonctionnement de carrière, d'équilibre. Peut-être aussi une mise à jour dans le monde du travail en tous les cas. Ça, c'est sûr. Et il est possible aussi de trouver une équité, un équilibre de toute manière. Ça, c'est évident. Maintenant, peser le pour et le contre. Je vois aussi un sous-paisement de la valeur de l'or. Donc, il y a peut-être quelque chose d'important. Alors, j'entends qu'on essaye d'escompter quelques grammages pour faire comme si de rien n'y était. Mais, bon, il y a aussi, c'est vrai, cette façon de savoir manipuler la monnaie française, entre guillemets. Et on est quand même bien penseurs dans la fonction économique, publique, sociale, etc., dans le monde du travail. Là, j'entends et je vois, j'enquêterai, on enquêterait peut-être même au niveau de la Banque de France, peut-être quelque chose qui est en cours de route, là, vis-à-vis d'une femme assez élevée. Mais, en fait, on ne veut pas qu'elle monte trop haut. Mais, en même temps, elle, elle a beau, peu importe, de toute façon, elle est très haute. Voilà, donc, elle a une façon de faire où elle est inattaquable, inattrapable. On pourrait dire ça comme ça, quelle que soit la taille du chapeau de cet homme, du monde économique, de tous les gros savants, etc. On ne peut pas. Il y a vraiment quelque chose de très français chez une femme, là. C'est assez impressionnant, c'est assez surprenant. Alors, on est aussi, j'entends le féminin avec la bourse. Et la bourse, c'est étrange. On arrive, on voit qu'on se lève, on n'est un peu pas tiré, mais on est dans un équilibre autant en haut qu'en bas. Donc, on plafonne tout le temps, en fait, en réalité. Donc, dans le monde du travail, on est aussi, on arrive peut-être à un sommet, à une élévation. Quelque chose qui donne des forces, mais toujours dans la voie de l'équilibre. Et ça, c'est plutôt parfait. C'est plutôt parfait. Donc, là, vous voyez, il y a eu le côté un peu médiumnique. Donc, si on veut placer, j'entends pas obligatoirement le fait de vouloir placer en bourse. Mais, tous les cas dans le monde du travail, il y a du... Alors, on n'y est plus. Il y a autre chose. Un sujet sur la personnalité, sur son savoir-être et sur sa manière de penser avec, encore une fois, sur toutes les phases, en fait. Donc, on est dans un sujet de réflexion. Je ne peux pas dire grand-chose de plus. Je ne peux pas dire grand-chose de plus. Pourquoi ? Il y a juste une petite moralité de l'histoire. Alors, ne vous mettez pas trop la pression. On voit aussi, peut-être, des personnalités qui se mettent un coup de pression. Pas de dépression. On ne déprime pas. Mais, on est un peu dans un... Un peu trop. Alors, on vous dit, lâchez prise. Il y a trop d'accumulation. Là, détournez-vous un petit peu de votre quotidien, de votre routine. Dans votre tête, ne soyez pas tenace. Parce que, sinon, vous risquez aussi de, je ne sais pas, de faire venir des mauvaises influences. Donc, débarricadez votre esprit. Voilà, c'est ça. Ne vous mettez pas des portes de prison, d'enfermement mental. Et plutôt, développez votre état spirituel. Mettez-vous en accord avec les quatre points cardinaux, tiens, à ce sujet. Pour certains, je ne sais pas si vous vous regardez par rapport à votre boussole où vous en êtes. Les navigateurs devraient le voir assez rapidement, par exemple. Mais, moi, de mon côté, j'ai vu que, quand même, le pôle a changé de place de là où j'habite. Et je crois vraiment que ce n'est pas un souci vis-à-vis de ma boussole. Franchement, je l'utilise assez régulièrement. Et puis, enfin, régulièrement, c'est la même que j'ai. Et j'ai vu qu'il y a un décalage presque de 30 degrés. Quand même, ce n'est pas rien. Et ce que je disais, ça confirme un petit peu des fois. Ça affirme bien ce que je ressens, moi. Au niveau des influences celluliques. Quand je disais des fois avec opi, je dis, waouh, waouh. Ça bouge là-dessous. Je ne comprends pas. L'impression que ça bascule des fois aussi. Et donc, ce n'est pas que mon corps physique à moi. Donc, en plus de mes soucis de santé, il y a cette sensation. Alors, moi, ça me va de sentir la planète. Et de voir qu'il y a des influences comme ça qui nous dépassent tous, en fait. Donc, ici, pareil, si vous sentez quelque chose qui se cumule, c'est le moment de nettoyer, d'épurer. On est sous la lune noire, n'oubliez pas. Donc, cette énergie qui permet aussi de pouvoir se délivrer plutôt que de garder encore pour soi. Donc, vous pouvez aussi extérioriser, vous lâcher, vous détendre. Voilà, il y a un côté un peu, le mot tantrique, ça veut dire beaucoup de choses et pas grand-chose aujourd'hui. Mais c'est surtout la détente, apporter une jouissance du soi et pouvoir développer cette énergie de bien-être, en fait, jouissive pour soi-même avec son esprit. Donc, voilà, le mieux, c'est ça. Donc, dès que vous sentez qu'il y a des circonstances qui ne sont pas tellement en votre faveur, allez changer d'état. Voilà. Et puis, sachez que vous n'êtes pas seul. Donc, voilà. Restez en lien, en tous les cas, avec vos proches. Ça, c'est fort possible. Avec la carte de l'accumulation, on pourrait dire quand même que vos amis sont là, disons, pour ce jour-là. En tous les cas, dans le côté familial, idéal. Et vous pouvez donc avoir la certitude que ces personnes-là sont de bonnes roues à votre carrosse. Et que vous-même, vous êtes donc votre carrosse. Donc, faites attention, encore une fois, de ne pas le rouiller, de ne pas lui apporter du mauvais pour ce jour. Alors, restez bien positif. Et encore une fois, libérez-vous. Eh bien, il y en a des choses. Eh bien, en plus, sur le plan spirituel, on va aussi, bien vous dire, de profiter de votre corps physique pour le détendre, pour lâcher, pour disperser si c'est nécessaire aussi. Mais pour relaxer, pour vraiment, s'il y a besoin nécessairement de vous faire masser, profitez-en, de vous faire plaisir du bien, un côté esthétique, d'aller peut-être à la piscine vous détendre. Une fin de journée pour aller au sauna aussi, ça fait du bien pour le corps, pour les muscles. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous relaxer vraiment dans cette journée. C'est d'en profiter. Parfois, on est dans un début de semaine, mais ça peut être tout à fait favorable. Pour en profiter, pour en profiter. La dernière ligne droite, c'est le dernier mois de notre année 2023. Ça peut se terminer en beauté, il n'y a pas besoin d'attendre les fêtes pour s'en occuper. Alors, on va avoir un message qui n'est pas obligatoirement, ou alors des données qui ne sont pas obligatoirement positives. Alors, ça peut coincer un petit peu. Ne vous inquiétez pas, il suffit juste de, encore une fois, dès qu'il y a du nuage, quelque chose qui s'assombrit ou autre, Ne rentrez pas dans le jeu des énergies qui peuvent être négatives. On vous teste peut-être même. Et du coup, vous allez pouvoir voir et faire et dire et achir vraiment en toute facilité, en toute simplicité. Ne vous inquiétez pas, ne cherchez pas. Alors, soyez vigilant, comme je vous ai dit. Et surtout, reculez ce que vous ressentez de nocif. Et puis, ensuite, les choses vont bien se faire. Alors, par contre, quand il y a un sujet d'émotion, comme je vous le disais, avec votre personnalité, avec l'état d'esprit, etc. Si on est un peu, un peu, pas à fleur de peau, mais ça peut être possible. Calmez aussi là-dessus les discussions. Pas de menaces, pas de machin. Ne rajoutez pas non plus des mauvaises intentions. Et tout ira bien. Vous allez tout simplement penser à faire des bonnes choses pour la journée. Et ça va s'élever. Les énergies vont de nouveau dominer sur le bon pour vous. Donc, il suffit juste de faire, vous savez, on a le bras de fer, un petit bras de fer, sans conflit. Apparence, c'est juste repousser quelque chose de négatif. Et dire, ça, c'est pas grave, ça ne m'y prendra pas. J'attends. Et tout à l'heure, les énergies vont se transformer, ça va être positif. Voilà. Alors, vous avez fini dans les détails. Dans les détails. Bon, c'est m'as dit, c'est bon. Ok. Très bien. Alors, ici. Ah, il y en a deux qui se mettent, qui se prennent au jeu. Alors, on le voit. On le voit bien. On le sent bien. Tac. Qu'elles se disent. Qu'elles se disent. À Neptune, on cherche à améliorer un savoir-être, un savoir-faire, une maîtrise. Une maîtrise particulière. On attend aussi, peut-être, des informations de quelqu'un qui maîtrise une situation. Ou alors, une maîtrise, tout simplement, qu'on aura peut-être mis en place. Et voir, obtenir des résultats. C'est possible aussi. Donc, on les attend. Ces résultats, on dit qu'ils sont déjà plus ou moins arrivés, si vous attendez quelque chose. Et, par contre, vous ne les avez pas tout de suite. On a l'impression que c'est un peu détourné. Ça fait un demi-tour, un tour comme ça, après vous. Ne vous inquiétez pas. La direction est quand même bonne. Et tout ira bien. C'est des choses qui sont dans le cycle, qui vous appartiennent. Et donc, ça va revenir vers vous. Chaque chose en son temps. Donc, si vous attendez des informations, des messages, c'est pas que c'est un message qui arrive en retard, un petit peu, mais ça se transforme. Et comme vous y pensez, vous avez aussi le droit d'aller vers pour voir si le message est arrivé, si les résultats sont là, quoi dire d'autre. Peut-être aussi de penser. On a vu aussi ces cartes qui indiquaient que l'esprit, le corps physique, ne vous mettait absolument pas de pression, justement. Il vaut mieux, si vous songez à une maîtrise, commencer à la déployer et peut-être à la préparer, à l'incarner. Voilà. Donc, vous allez recevoir au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Plus vous allez incarner, plus vous allez aussi réceptionner. Ça fait vraiment un cercle comme vraiment, je sens cette arrivée qui circule et qui ne peut que aller faire une boucle, en fait. Ça revient obligatoirement vers vous. Ça y est, ça vous envoûte comme une vague. C'est vraiment là. C'est vraiment là. Je ne sais pas toujours trop de quoi ça peut parler, mais je pense que ça vous parle. Si ça ne vous parle pas à vous, il s'agit d'une autre personne à côté. Mais voilà. Alors, on voit bien que du côté, sur le plan effectif, mais aussi là, on voit bien sur le côté papier, investissement peut-être, idées, projets. Eh bien, il y a un plan de réussite. Donc, c'est assez victorieux. On voit aussi, on vous dit, de plus vous arrivez à obtenir des idées positives, et plus vous allez pouvoir incarner une créativité. vous mettre en harmonie aussi avec des personnes qui vous ressemblent. On voit une sorte d'équipe. On voit une sorte d'équipe où les personnes individuellement ont une maîtrise aussi. Donc, vous avez, on sent quelque chose qui va s'intégrer dans une équipe et peut-être que vous-même, alors vous êtes appuyé par cette table d'équipe et vous allez être remonté. En tous les cas, on voit une vérité aussi qui se déroule, qui se met en place, et on est en attente, vous êtes en attente de la vérité, d'une histoire, de papier, de règlements, de comptes, aussi. Pas des règlements de comptes, hein, de comptes financiers, sans doute. Quelque chose est en place, et on vous prépare peut-être aussi un beau cadeau. Voilà, donc ça se met, le travail se fait. Alors, sur le plan affectif, et bien-être aussi, l'amour, pareil, je vois un contrat qui s'effectue plutôt dans l'ordre collectif ou amical, mais un engagement qui est sincère, qui est d'une autonomie. Alors, sans doute, dans le domaine de la santé, on pourrait voir ça, encore une fois, parce qu'on a Vénus et le 7, mais aussi dans le monde de la beauté, de l'esthétisme, de l'art, encore une fois, pareil, l'ouverture d'un musée, c'est fort possible, maintenant, qui arrive là, et du monde. Alors, il y a peut-être aussi une sortie, un, comment dire, une, bah ça y est, je n'ai même plus le mot, une sorte de crémaillère par rapport à un musée qui ouvre là, et il y a du monde, hein, il y a vraiment du monde, et du beau monde. Donc, voilà, fort d'inspiration, ça va rapporter sans doute pas mal d'argent. Donc, on voit bien des engagements, des accords, là, qui sont bien fermes, bien décidés, soudés, récoltés, on n'est pas seul, hein. Donc, voilà, ça promet, ça promet pour des personnes aussi. Si vous êtes dans le monde de l'étude, ou si vous avez des idées dans le bien-être de la santé, de l'esthétisme aussi, de la mode, là, vous avez de bonnes lumières, des bonnes sources d'inspiration, et vous obtenez aussi, alors, soit un contrat d'apprentissage, ou alors une possibilité de décrire, de dessiner, de créer, d'apporter votre propre créativité, parce qu'il y a un contrat qui s'ajoute, soit à votre emploi, ou alors une proposition qui vous est faite, où vraiment c'est en cours de réalisation, ça c'est sûr, et on voit une équipe qui se rassemble avec, encore une fois, de la maîtrise et du savoir-faire. Donc, on peut aussi venir d'une bonne école, d'une très bonne école, et apporter des... alors, obtenir un contrat, aussi, d'engagement, peut-être, dans le monde du travail, donc en boutique, en esthétisme, pas trop le salon de coiffure, mais je vois plus dans le côté mode, parfumerie, etc. Là, ça prend de l'avant. Alors, vous allez aussi, peut-être, apprendre, en même temps, dans ce domaine, qui ne vous appartient pas à 100%, mais vous recevez une bonne réponse, et donc, là, on voit une personne qui obtient un contrat. Donc, c'est bien, si vous avez cherché du travail ou postulé, sachez qu'aujourd'hui, votre réponse, elle est positive, et donc, c'est en route. Vous pourrez y aller, même comme un débutant ou une débutante, et, en même temps, on vous engage parce qu'on voit que vous avez un esprit de créativité et que vous avez un profil, quand même, requis, bien que vous ne savez pas trop, peut-être, vous-même, en tous les cas, on voit votre potentiel, et voilà, c'est un bel apprentissage qui va s'ajouter à vous. Alors, ici, c'est pour ça qu'on m'a dit qu'il y a deux phénomènes. Souvent, quand la carte 8 arrive, la carte de la transformation, on voit qu'il faut rebondir très rapidement dans le domaine. Alors, ne soyez pas introvertis, surtout, tout de suite, répondez. Si vous avez des messages, des nouvelles, il faut répondre presque du tac au tac, saisir. Parce que si vous ne répondez pas de suite, eh bien, la place sera prise. Voilà, ça, c'est important. Pourtant, éveillez-vous directement, apportez votre génie. Il faut vous motiver sur la dose d'adrénaline, montrer que ça vous fait plaisir, que vous êtes engagé, que tout va bien. Et on préfère entendre ou vous entendre, pas dire n'importe quoi, mais être plus dans l'enthousiasme que dans l'introversion. Donc, si vous vous sentez trop timide, là, il faut monter. C'est ce qui vous est demandé. Alors, vous avez Mercure, Vénus, Mercure avec Uranus et Jupiter ici. Là derrière, on voit une sorte de maîtrise ou d'impulsion vers la lumière, la bonne direction, le bon oeil, le savoir-faire, le savoir-être, l'attention. Vous avez quand même toutes ces qualités requises qui permettent en plus d'avoir une vivacité d'esprit. Donc, on pourrait sentir aussi, voilà, apportez-vous la vogue, la vague en vogue de la source de créativité, de génie, etc. Vous pouvez vous extérioriser pour ce jour-là. C'est vraiment demandé. Et à mon avis, ça va vous apporter vraiment de belles et de bonnes lumières. Alors, juste, on va pouvoir y aller. Alors, ici, on vous dit quand même, attention, n'ayez pas trop peur. N'ayez pas trop peur parce que si vous sentez que c'est bloqué, débloquer, débloquer tout ça, n'ayez pas peur. Surtout, n'ayez pas peur. C'est possible que les énergies jouent des tours par rapport aux outils de communication, par rapport au téléphone, etc. Il y a quelque chose qui peut se débrancher, le GPS. Donc, soyez à l'heure aussi, même si vous devez vous y rendre. Rendez-vous une demi-heure avant. Et ça sera beaucoup plus agréable pour vous que de vous rendre en dernière minute à un lieu si vous êtes en rendez-vous. Voilà, voilà. Alors, ici, on voit un équilibre qui va pouvoir se rapporter aussi quand même. Donc, le conseil que je viens de vous donner précédemment, si vous avez un rendez-vous ou vous commencez votre journée, allez-y avec une bonne demi-heure d'avance. Et comme ça, les choses seront bien faites. Vous allez pouvoir vous intégrer beaucoup plus facilement, prendre des repères. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir rester fidèle à vos principes et effacer le cycle qui risque de vous arrêter, de vous stopper, alors qu'il est juste là pour vous transformer. Et cette transformation, comme je vous ai dit, elle est par rapport à vos facultés, vos capacités, vos connaissances. Et laissez votre impulsion monter, votre audace, parce que vous avez vraiment toutes les connaissances, tout le savoir, toutes les qualités requises. Et il n'y a plus d'une personne qui le sait. Donc, limite sauf vous. Donc, gardez confiance en vous. Encore une fois, prenez un temps d'avance. Et tout va bien se passer. Il y aura même peut-être une histoire d'amour derrière. Mais surtout, surtout parce que vous allez obtenir des capacités spirituelles ou rencontrer des personnes qui auront un même ordre d'état d'esprit que le vôtre. Donc, c'est du tout bon. Développez vos intuitions, votre bien-être. Restez qui vous êtes, c'est ça. Et surtout, n'ayez pas peur de montrer qui vous êtes, ce que vous savez faire, tout simplement. Voilà, 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 voilà. En tous les cas, dans le domaine de la nature, bien-être, beauté, santé, mode, etc. Je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous.